C'est officiel. Le centre hospitalier de Makoku dispose désormais d'une unité de vaccination anti-Covid-19. Nous sommes heureux de l'anticipation qui a été faite par les équipes, par le niveau de préparation des équipes qui sont coordonnées par Madame le gouverneur de la province de Logo et Vindo, qui est responsable du copil provincial. Donc nous nous félicitons du travail qui a été fait en amont et aujourd'hui, avec beaucoup de professionnalisme, nous avons procédé au lancement de cette campagne nationale de vaccination. Ici, au nombre des premiers vaccinés volontaires, le personnel de santé. Très heureux de voir que la campagne démarre par ici et que c'est par la vaccination que nous allons tous faire en sorte que les mesures barrières tombent. Etant en contact des patients tout le temps, il est mieux pour moi de me préserver de cette maladie qui fait des ravages. Avec l'arrivée de la vaccination dans la province, les autorités gouvernementales entendent déjà activer la phase sensibilisation pour une adhésion complète dans Logo et Vindo. Nous avons une radio au niveau local, communiqué, donné l'information à tout le monde et leur dire qu'il y a un centre de vaccination dédié au niveau de l'hôpital et leur demander de venir. Voilà, c'est un exemple que nous montrons et dire qu'on n'a pas de crainte à se faire. Voilà, c'est le message. Notons toutefois que l'objectif de zéro cas de contamination au coronavirus est déjà une réalité dans Logo et Vindo puisque la surveillance épidémiologique de ce vendredi faisait état d'une intense activité de dépistage avec au compteur 41 prélèvements effectués au cours de ces dernières 24 heures et zéro nouvelle contamination. Sous-titrage Société Radio-Canada